Bienvenue au studio RockModerne avec pas mal de nouveautés en BO, ça fait des mois et des mois que je voulais vous présenter tout ceci, ça va même se casser la figure tellement qu'il y en a, voilà, je vais bien vous les présenter comme ceci, ce sera plus facile, vous voyez il y en a quand même un paquet, parce qu'il y avait pas mal de pre-order, ça a mis des mois arrivés, c'est épouvantable, on va lancer pas mal de pognon, les labels encaissent l'argent tout de suite, mais après, voilà, vous attendez des mois et des mois et tout n'est pas encore arrivé, voilà, donc là j'ai reçu un arrivage de chez Enjoy the Ride Records, de chez Waxwork et de chez Mondo Death West Recordings, voilà, c'est assez lourd, on va quand même poser tout ceci, voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a, il y a une quinzaine de BO, voilà, alors je viens de recevoir, c'était hier, de chez Enjoy the Ride Records avec 8 euros ou 6 euros de droits de douane, vous voulez payer en ligne, c'est moins cher, alors malheureusement, le temps qu'elle arrive, cette version est déjà sold out, et c'est vrai que je crois que Wanted Wax vous avait présenté mais une autre version, une version, alors je ne sais pas s'il l'avait acheté directement sur le site, une version à 600 exemplaires, si je ne m'abuse, Lightning Strike Split with Splatter, je crois qu'il vous avait présenté une version bleue, moi je vous ai présenté la version limitée à 300 et qui, le temps que le disque arrive, ça a mis une semaine, voilà, donc c'est déjà sold out, alors The Bride of Chucky, vous voyez qu'on ne dise pas que je présente des films que je ne vois pas, voilà, donc La fiancée de Chucky, c'était sorti en quelle année ? 1999, oui c'est ça, c'est ça, donc pas mal, pas mal, donc dans la lignée des Chucky, aussi bien que les deux premiers, je dirais, voilà, moi j'aime bien les deux premiers, j'aime bien celui-ci, voilà, donc Bonne Béo évidemment, toujours dans le genre, donc bien sûr, de Graham Revel, bien sûr, que l'on connaît, alors je vais, il n'y a pas de sticker, c'est curieux, c'est dommage, il n'y a pas marqué édition limitée, etc., voilà, il faut faire attention avec ces pochettes, je ne sais pas si c'est du GZ Media, mais c'est Universal quand même qui produit ceci, voilà, avec Jennifer Tilly, voilà, enfin vous avez tout, je ne sais pas si ça se voit, non, peut-être pas, donc très belle pochette, vraiment super, 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 superbe édition limitée à 300 exemplaires, quand même 39, 40 petits dollars, plus les frais de port, ça vous les met à presque 60 euros le disque, mais bon, édition limitée, vous allez voir, pressage 140 grammes, ce n'est pas du 180, et vous regardez ceci, c'est quand même pas mal du tout, pas mal du tout, j'ai eu qu'un souci sur les comptes de la crypte, où j'avais été obligé de faire revenir une copie qui était rayée, bon, j'espère que là, ce ne sera pas le cas, ce qui sous-traite le pressage, c'est ça, c'est ça le problème, le problème, bon, écoutez, on va poser tout ça là, ça gagnera plus de temps, à l'intérieur, est-ce qu'il y a une, oui, il y a toujours des petits inserts, voilà, music editor, vous voyez, vous avez tout là, par contre, là, vous avez tout, 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 tout est expliqué, donc j'ai essayé, voilà, quand même, vous avez tout, sur ce liner, voilà, je vais faire un arrêt sur image, voilà, c'est assez beau, et le deuxième disque, évidemment, qui est d'une autre couleur, mais avec une gravure au laser, donc, en fait, il n'y a que trois faces, parce que c'était des scores qui étaient assez courts, à l'origine, et qu'il pouvait tenir sur un disque double face, voilà, alors, ensuite, ensuite, bon, alors, ça, c'est pour l'évacuer, Avatar The Way of Water, film que j'ai vu en 3D au cinéma avant Noël, si je me trompe, avec mes enfants, voilà, donc, je ne vais pas vous dire, je n'ai pas trop trouvé des reprises de James Horner, je trouvais que c'était, c'était quand même, donc, film de James Cameron, score produit par Simone Franklin et Simone Rhodes, voilà, voilà, donc, ça a été composé par d'autres compositeurs que James Horner, à cette BO, voilà, donc, il fallait la prendre, parce que le film est connu, et que quand elle va être soldate, elle va être bêtement inaccessible, alors que j'ai pu la payer à peu près 25 euros, je crois qu'il y a une édition noire que j'ai vu passer, j'ai vu photographier, parce que c'est une erreur, avec, vous voyez, très jolie photo 3D, mais là, il s'agit d'une version bleue marine, évidemment, puisque ça se passe dans l'océan, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, 180 grammes, là, ça doit être du, ah, c'est du GZ Media, oui, Hollywood Records, donc, c'est du GZ Media, il faut faire très attention, parce qu'ils utilisent du carton bouillis pour les, oula, du carton bouillis pour les pochettes, et, enfin, je l'ai écouté, donc, la gravure est pas mal, pressage est bon, mais les pochettes, donc, quoique là, j'ai l'impression qu'ils se soient un petit peu améliorés, oui, oui, un petit peu, mais, les pochettes sont, les pochettes de GZ Media, le problème, c'est qu'elles sont très cassantes, et quand ça arrive de chez Mondo, ou des Etats-Unis, de chez Waxwork, souvent, elles sont éclatées, tout ça, elles sont moins robustes, elles ont l'air comme ça, mais, elles peuvent se, se déchirer assez facilement, voilà, bien qu'étant quand même un petit peu résistante, mais, vous voyez, ça, ça cède d'un coup, voilà, donc, je remonte, voilà, bonne BO, mais sans plus, sans plus, fallait l'avoir, mais sans plus, ensuite, également, pour les fêtes de Noël, j'avais vu, peut-être même avant, le Black Adam en 3D aussi, alors, qu'est-ce qu'ils me mettent, là, sur Mondo, alors, j'ai mis des mois, des mois, six mois, un préorder de six mois, moi, j'avais, le film était duré presque trois heures, c'était très, très, très long, j'en avais un ras-le-bol à la fin, et puis, je me suis dit, par souvenir, je vais prendre la, le soundtrack en trois, en trois disques, un soundtrack de Land Balfe aussi, c'est pas mal, Land Balfe, ce qui sort, voilà, donc, on a l'hobi habituel, Black Adam, c'est ça qu'il y a, il y a un petit hobi, ici, et on a, on a donc, je ne sais pas si je vais pouvoir en montrer tout ça, c'est tellement grand, bon, c'est quand même une belle oeuvre, c'est quand même une belle oeuvre, voyez, voilà, et vous avez donc un tri-fold, 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 avec la petite facture, et je ne sais pas si à l'intérieur, peut-être pas, quand même, ils vont limiter les frais, ah, ça ne sort pas, voilà, donc, non, on n'a pas, on a juste le dédouanement, ici, et on a le premier disque, vous verrez, donc, assez, assez sympa, bon, toujours un super-héros, etc., je ne vais pas vous raconter l'histoire, voilà, donc, c'est toujours, mais la musique n'est pas tonitruante, elle est assez sophistiquée, je trouve qu'ils sont améliorés dans les Marvels, tout ça, ce sont des musiques plus recherchées, il faut dire, avec trois disques, c'est plus facile, voilà, avec Dwayne Johnson, voilà, alors, le film, il est de qui, peu importe, je vais, comme exemple, très joli, très joli disque, et très bon pressage, par contre, je n'ai rien à renvoyer, je n'ai rien, je n'ai rien à me faire expédier, là, je dois dire, les pochettes sont arrivées intactes, il n'y a que les droits de douane qui, ah, ben si, quand même, on va l'avoir, le petit liner, on va l'avoir, je ne sais pas, avec tous les, voilà, vous avez tout l'orchestre, The Hollywood Studio Symphony, voilà, vous avez tous les musiciens ici, vous voyez, vous avez un paquet, hein, c'est assez sophistiqué, voilà, vous avez tous les renseignements sur les musiciens, sur la musique, etc., c'est assez sympathique, et le dernier, donc, disque, vous voyez, orange et marbré, magnifique, orange pressé un peu, saumonné, je ne sais pas comment vous appelez ça, je vais le ranger parce que c'est quand même un Trifon, c'est un peu encombrant, je ne voudrais pas qu'il s'abîme, voilà, donc, je vous ai tout montré, j'espère, voilà, donc, avec aussi, ici, vous voyez, il est impeccable, je ne sais pas pourquoi, Wanted Wax, Dimitri, il y a des problèmes de pochette éclatée, moi, ça ne m'est pratiquement jamais arrivé, ça m'est arrivé sur un disque de chez Mondo qui était OUX, OUX, oui, justement, alors, la pochette était éclatée, mais le disque était rayé, donc, il y avait eu un choc, et ça avait rayé une face, bon, ben, ils m'ont renvoyé carrément tout, j'aurais dit, renvoyez-moi que le disque qui est abîmé, je n'avais pas vu que la pochette était abîmée, finalement, ils m'ont tout envoyé, ben, tant mieux, voilà, alors, celui-ci, il y a un petit, j'ai peur de le perdre, voilà, je vais le mettre ici, comme ça, on ne va pas le perdre, voilà, c'était le Chucky, ben, le Chucky, justement, je viens de voir, il y a un petit sticker, il y a un petit sticker dessus, et c'est du GZ Media, voilà, j'avais l'impression, avec la pochette, je vais la récupérer, voilà, au toucher, j'avais l'impression que c'était un peu du GZ Media, ça, et il y a effectivement, sur le plastique que je viens d'enlever, Made in Republic Check, donc, je vais le mettre ici, voyez, j'aime bien, j'aime bien, moi, toujours l'historique, la traçabilité de tout ça, voilà, donc, donc, les crânes sont confirmées, alors, ensuite, ben, bon, moi, je n'ai pas vu le film, bon, tout ça, ça, ça ne m'intéresse pas trop, les Marvel, maintenant, et, mais, par contre, la BO est très bonne aussi, donc, Michael Chachino, qui en sort vraiment à la pelle, et Nami Meluma, voilà, artwork de Jen Bartel, donc, comme ça se présente, alors, qu'est-ce qu'ils me mettent là, Mondo, avec Hollywood Records, alors, je ne sais pas si c'est du GZ Media, peut-être pas, donc, il y a eu un Academy Award, voilà, Thor Love and Thunder, double album, voilà, que je n'ai pas vu au cinéma, etc., voilà, peut-être que j'ai eu Thor, mais très bonne BO, j'étais agréablement surpris, agréablement surpris de Get Fold, on peut y aller tout sûr, avec cette Hobie, qui n'est pas japonais, mais c'est vrai que c'est pas mal de mettre des, plutôt que de mettre des stickers, comme ça, on n'esquinte pas les pochettes, voilà, comme ça se présente, l'impression que là aussi, la pochette, ah non, c'est peut-être, est-ce que c'est pas du GZ Media, aussi, donc, 2023, c'est du Mondo, aussi, comme le précédent, mais quand même, très belle, très belle pochette, voilà, donc, Hollywood Records, c'est comme ça qu'elle a regardé à l'intérieur, mais je vous dis, c'est, j'écoute toujours les BO avant d'acheter, si la BO me plaît, j'achète, si elle me plaît pas, même s'il me filme et connu tout ça, je n'achète pas, je n'achète plus, ça revient trop cher, bon là, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas montré, c'est, vous voyez, très 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 joli splatter, en plus, il faut se méfier dans les bicolores, si là, vous avez un splatter bicolore, donc, les couleurs claires ont un point de fusion, le PVC a un point de fusion qui ne doit pas dépasser 200 degrés, alors que le noir doit dépasser 300 degrés, alors si vous mélangez du noir avec du clair et que vous pressez tout à 200 ou tout à 300, ça ne va pas le faire, il va y avoir des défauts de cuisson, je dirais, des défauts de pressage et donc des défauts audio, des craquements, mais c'est pour ça que maintenant ils marient les couleurs claires ensemble en splatter, pour ne pas avoir ces problèmes, je l'ai su sur, par une maison de disques, une vidéo sur une maison sud coréenne, voilà, alors est-ce qu'on a, on doit avoir toujours, oui, on a toujours une petite, voilà, toujours, un petit filet, un petit liner, master, etc., musique, etc., voilà, donc, il n'y a rien sur les acteurs là, très jolie, très jolie pochette intérieure avec le second disque, voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a des couleurs un petit peu plus claires, ils ont dû tout presser à 300 degrés, il peut y avoir des problèmes, sur ce genre de disque, il peut y avoir des défauts, voilà, donc ça, il ne faut pas trop s'amuser à faire ça, je vous remonte, parce que c'est magnifique, 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 bon, très bonne BO, là aussi, dans le même genre, c'est Miguel Giacchino, évidemment, évidemment, en tournant, avec l'Europress, pas l'Europress en tirage limité qu'ils avaient sorti, Mondo, de The Batman, le film, je crois que c'est sorti en 2022, voilà, le film, je me demande, il n'est pas de 2021, c'est ça, 2021, chez Warner, c'est la terre du Tower, voilà, du Water Tower, du Water Tower, alors là, il s'agit d'un Trifold, on va vous le montrer, avec un hobby, et une pochette un petit peu, voilà, qui a des reliefs, très jolie pochette, avec cette hobby, voilà, donc je ne parle pas trop du film ni des acteurs, j'ai pas le temps, mais surtout des BO que j'ai pu, que j'ai pu écouter, qui sont vraiment très 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 bonnes, alors au début, ça ne démarrait pas très bien, puis après, j'ai trouvé ça excellent, parce que ce ne sont plus des BO tonitruantes, très bruyantes, c'est assez sophistiqué maintenant, ils font des BO quand même beaucoup plus, beaucoup plus calme, je dirais, et aussi, il faut quand même que la BO colle à l'action du film, donc il faut un petit peu excuser certains passages qui sont fortissimo, voilà, donc, alors c'est l'édition colorée, limitée, qui a été rééditée, mais pas l'édition limitée, qui était beaucoup plus plateur, beaucoup plus belle, mais ça, ils n'ont pas réédité, ils ont réédité celle-ci, que j'avais laissé passer, parce que quand même, c'est aux alentours de 50 euros, ça, ou 40, après que je regarde sur mon dos, 40, avec les frais de douane, tout ça, je commande à l'unité, parce que parfois, on n'a pas de frais de douane, on a un peu plus de frais de porn, parfois, on n'a pas de frais de douane, on a un vinyle noir, voilà, au vinyle noir, il s'agit du deuxième disque, et on a un troisième, ça s'écoute bien, ça s'écoute bien, on pourrait dire, il y a trois disques à écouter, non, 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 je vous assure, c'est vraiment sympa, et là aussi, vous avez un disque, voilà, mais ce n'est pas plateur, mais il vaut mieux, à la limite, les pressages sont de meilleure qualité, là, ils ont dû presser ça à 200 degrés, le vinyle noir ayant été pressé à plus de 300, voilà, donc comme ça, ils règlent leur machine, et on a moins de soucis, je vais vous montrer le, alors, où est passé le flyer, est-ce qu'il y en a rien, non, pas là, il est peut-être ici, il n'y a pas de flyer, mais voilà, ici, il y a, voilà, il y a quelque chose, là, alors, voyons, 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 comment vais-je faire, pour pas, il va sortir, c'est à l'intérieur, il y a des salles à l'intérieur, voilà, donc, je vais vous montrer, quand même, apparemment, il n'y a pas de serre, voilà, c'est pas mal du tout, là, ça représente un peu, maintenant, en train de voler, là, voilà, The Batman, c'est un remake, évidemment, c'est pas une suite, voilà, donc, qu'est-ce qu'ils me mettent, Mondo, je vais voir si, s'il y avait un flyer, quelque chose dedans, non, apparemment, non, donc, avec un Emmy Award, ils ont gagné, quand même, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, bon, il n'y avait pas, elle était très belle, l'édition, s'appelait Mondo Exclusive, voilà, c'était l'édition Mondo Exclusive, malheureusement, elle a été soldate, le jour même, je crois, donc, assez rapidement, The Batman, ensuite, un disque que vous a présenté Monsieur Vinyl, que j'avais déjà depuis un moment, parce que j'étais un peu fan, bon, j'ai bien aimé les premiers Hellraiser de la série, de l'époque, voilà, oups, et donc, j'avais, voilà, donc, j'avais acheté la box et les trois disques, voilà, c'est un peu un bince à, voilà, à réintroduire tout ça, parce que, à l'intérieur, ça se défait, c'est pas très pratique, parce que vous achetez la box en plus des trois disques, voilà, je crois qu'ils sont toujours disponibles, je sais pas si la box est toujours disponible, mais voilà, donc, RS1, ça, c'était la série de films Hellraiser, très très bonne BO, à l'époque, voilà, composée par Christopher Jung et Randy, voilà, Miller, c'est ça, Hellraiser, donc, mais là, il s'agit d'un remake, c'est un peu la, c'est pas du tout la suite, les années 80, je crois, Hellraiser, ça a démarré dans les années 80, musique by Ben Lovett, c'est très 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 excellente BO, ah oui, très sophistiquée, et j'ai peur que ce soit du GZMedia aussi, c'est toujours du GZMedia, peut-être pas, c'est donc Deswas, Deswas Mondo, qui distribue ça, je vais sortir tout ça, je vais voir si on n'a pas un petit, petit liner, alors j'ai été surpris, Monsieur Vinny vous l'a présenté, mais il n'a pas ouvert, il l'a laissé sous cellophane, il ne vous a pas montré l'intérieur, voilà, donc très très bonne BO, excellente, 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 voilà, je vais chercher le petit, avec le carré magique, Mondo a vendu ce carré magique, ça partait assez vite, mais c'était assez cher pour voir ce que c'était, alors je ne l'ai pas acheté, alors le premier disque, est-ce que c'est celui-ci, peu importe, sidesave, non, on va vous montrer maintenant le premier, et le second, alors d'abord, moi, je n'aime pas bien garder le cellophane, après je les mets dans mes pochettes à moi, donc voilà, c'est pour ça que je vais montrer le petit, 140 grammes, il le met maintenant, alors là, c'est vraiment un hobby, celui-ci, puisqu'il se fait comme ceci, c'est bon, ce sont de belles éditions, voilà, et parfois je ne paie pas droit de douane, comme ça, c'est arrivé à l'unité, surtout chez Waxwork, pratiquement jamais de douane, vous verrez, là, ce sont des pressages Mondo, bien que Deathwash soit un label distribué par Mondo, mais c'est indépendant, quand même, ça a été racheté, mais c'est une gestion un peu indépendante, même si les usines de pressage, le Mondo commence à presser leurs propres disques maintenant, parce qu'ils ont eu des problèmes avec GZ Media, et puis les problèmes de délai aussi, vous avez énormément de délai, voilà, donc Hellraiser, alors chez Mondo, toujours le fameux Last Night in Soho, avec Anya Taylor-Joy et Thomasine Mackenzie, voilà, je ne fais que lire, voilà, donc un film d'Edgar Wright, je crois le scénario aussi de lui, donc très bon, moi je préfère, je lis en streaming, vous pouvez le voir en streaming, mais quand ce sont des films excellents, comme ça, de 2021, je ne veux pas vous spolier tout ça, mais disons qu'il y a deux BO, il y a un BO du score, alors le score est pas mal, il colle au film, bon d'accord, mais moi j'ai préféré prendre le Various, parce que, par exemple, le titre Last Night in Soho de Dave D, qui a fait une carrière brillante depuis, donc de la fin des années 60, je crois que c'est 68 ce morceau, je ne me souviens plus exactement, il n'est jamais sorti, j'ai vérifié, il n'est jamais sorti en France, en 45 tours, par exemple, donc il y avait des titres que j'avais entendus moi quand j'étais enfant, dans les années 60, mais bon, alors on ne devait pas pouvoir les trouver en France, ça passait à la radio, et il y a un bon Various, un Various donc des années 60, et un Various aussi des années 80, parce qu'avec notamment succès de Manchester, parce qu'il y a une soirée Halloween, donc voilà, il y a des morceaux qui sont plus actuels, dirons-nous, et moins anciens, voilà, là c'est un Gatefold, pareil, alors là ça a été sold out aussi plusieurs fois chez Mondo, j'ai eu du mal à l'avoir aussi, ça a pris du temps, alors ça revient quand même assez cher, ça revient à 50 euros ça, au plus, ça, voilà, vous avez pas mal de chansons, je ne vais pas vous énumérer toute la bande-son, vous avez, ah oui, il y a aussi Héloïse, le fameux Héloïse de Barry et Ryan, qui a été reprise par le groupe The Damned, et à Downton aussi, voilà, alors ça c'est Anya Taylor-Joy, qui chante dans le film, Downton, voilà, ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout, musique éditeur, je vous remonte tout ça, alors c'est difficile, elle joue dans le film, deux rôles, c'est pas évident, c'est vraiment une pouesse d'acteur, je trouve, d'acteur, d'actrice, voilà, que vous avez, donc la voici, voilà, ça c'est dans son second rôle, et ça c'est dans son premier rôle, voilà, parce qu'en fait, l'actrice revient dans les années 60, Alors, un petit peu le défaut que je fais à tous ces films des années 60, pour moi, les années 60, vous allez rigoler, c'était des années très modernes, alors que ceux qui font des films sur les années 60 ont un œil d'après-guerre, ont un œil années 50, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre années 50 et années 60, même si les voitures ont l'air démodées, même si certains costumes avaient l'air démodés, non, en fait, la mode était très moderne, il y a eu quand même la mode des mini-jupes, des pattes d'éléphant, tout ça, il y a eu le mode psychédélique, hippie, etc., il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans les années 60, il y a eu la conquête de l'espace, il y a eu le design, il y a eu, donc, l'architecture, aussi une veille, une révolution, donc c'était des années très modernes, et moi, j'ai le souvenir, quand j'avais 7 ans, 6 ans, je faisais des petites voitures électriques, on mettait une pièce d'un franc, puis on jouait avec des petites voitures électriques, déjà, vous voyez, donc, en fait, les années 60, c'était des années modernes, et là, dans ce film, on a l'impression que c'est vraiment des années d'après-guerre, je ne sais pas si l'Angleterre était en retard, mais, bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, j'ai un souvenir d'année moderne, même si on avait une télé en noir et blanc, même si De Gaulle avait un look peut-être démodé, bon, les hommes politiques, ça, c'est sûr, ils n'étaient pas expansifs à l'époque, mais bon, tout le monde n'était pas comme des hommes politiques, il y avait des Beatles, des Rolling Stones, des Pink Floyd, etc., Donc, voilà, ce que je voulais souligner dans ce film, voilà, ce serait plutôt années 50, ou alors vraiment en 1960, pile, il faudrait que ça se passe vraiment à cette époque-là, mais ce n'est pas du tout l'ambiance des années 60 que j'ai vécue, puisque je suis né à ce moment-là, mais je me souviens des radios, des journaux télévisés, donc c'était des années assez modernes, ça y est 60, attention, voilà, puisque là, les hommes vont parfaitement démoder, voilà, tout ça, bon, ça, c'est lorsqu'elle est auditionnée, je ne vais pas vous spoiler tout ça, donc, je vous ai montré, bien sûr, le DVD, voilà, Ensuite, une réédition chez Waxwork, Shopping Mall, alors je pensais vous passer deux extraits que j'ai gravés sur CD Running Rampant as Fergie's Dead, alors là, ils sont prodigieux, c'est vraiment plein d'émotions, merci Rachel pour le disque, et là, oui, donc là, ce n'est pas la peine de l'enlever, Musique par Chuck Cyrino, un film de 86, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, film d'horreur, mais alors une B.O., oui, bande originale, mais une soundtrack, vraiment, vraiment, très, 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 très bonne, j'ai écouté plusieurs fois, j'en ai enregistré des morceaux, mais comme tout a été striqué sur YouTube, et autres, j'ai peur que ce soit censuré, parce que j'ai rien trouvé, à part un extrait d'un petit, du main title, moi, je ne sais pas ce que je préfère, ce que je préfère, donc ce, c'est ces deux morceaux, voilà, ça ressemble un petit peu, par moment, à Philippe Glass, voilà, ce que je pouvais vous dire, donc chez Waxwork, avec une pochette très rigide, réédition de l'édition qu'ils avaient sorti en 2016, il coûtait assez cher, et là, ils ont sorti une jolie, un joli splatter bicolore, mais dans les couleurs claires, donc ça doit avoir un bon pressage, et effectivement, il n'y a aucun craquement, c'est vraiment formidable, bon, ça, je peux vous dire que c'est du GZ Media à coup sûr, ça, je peux vous dire, au toucher, on le sent, on le sent, on le sent, voilà, 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 donc, je ne sais pas si vous avez fait un plan, quand même, sur, voilà, un tracklist, si vous pouvez faire un arrêt sur l'image, voilà, sur The Last Night Inso, donc, revenons à nos moutons, il y a toujours un petit liner à l'intérieur, voilà, toujours très soigné, j'aime beaucoup Waxwork, je ne vais pas payer de droit de douane dessus, d'ailleurs, voilà, parce qu'il se déclare, si vous n'en commandez qu'un, vous avez, bien sûr, vous avez payé 10 ou un petit peu plus de frais de port, que si vous en commandez deux, vous avez payé 5 euros de plus, vous n'avez pas de droit de douane, moi, je préfère donner de l'argent aux américains, plutôt que à ceux qui jettent l'argent par les fenêtres, voilà, donc, ensuite, alors, ça, ça vient de mon disquaire d'Avignon, où il y avait l'occasion, et on repart d'Elraiser, où j'ai trouvé cette compilation, 50 Years of Classic Horror Music Film, donc, c'est un represse de 1988, pour des morceaux qui étaient sortis à l'origine en 1978-1974, voilà, donc, dessus, on a tous ces titres, alors, bien sûr, il y a le The Omen de 1976, de Jerry Goldsmith, puisque Vares Saravan nous a gratifié d'une BO que je ferai venir, peut-être, mais c'est assez cher, les frais de sport chez eux, donc, il faut grouper, c'est un investissement d'acheter du Vares, donc, The Omen, où vous avez le score complet, et là, c'est la suite qui fait 10 minutes 38, il y a le fameux CHI, la suite de 5-30 de James Bernard, Rosemary Baby, Lullaby de Christopher Comeda de 1968, The Omen, c'était 76, CHI, c'était 1965, Dr. Jekyll and Mr. Hyde de 1941, la suite composée par France Waxman, King Kong de 33, c'est l'entrée de King Kong, 4 minutes 19, composée par Max Steiner, The Vampire Lovers, composée par Harry Robinson, il n'y a pas l'année, la suite, donc, de 3-38, Fair in the Night, la suite composée par John McCabe, Exorciste 2, alors, je crois que je l'ai, Regan Stem, voilà, composée par Renaud Morricone, mais je crois que je l'ai, l'Exorciste 2, El Raiser 1987, voilà, ça doit être le premier, j'hésitais à être 87 et 88, le premier El Raiser, Resurrection, composée par Christopher Jung, que je vous ai montré, en coffré, et Dr. Jekyll and Sister Hyde, toujours pareil, donc, qui était sorti, il n'y avait pas l'année, donc, ah oui, 1971, bien sûr, composée par David Whistaker, voilà, donc, je vous fais un arrêt, et alors, ensuite, il était en excellent état, alors, c'est un import anglais, puisqu'il y avait une sous-pochette, vous voyez, qui est encore en mon état, alors, le disque était dans un état fabuleux, pas de rayures, rien du tout, voilà, donc, je l'ai pris, c'est quand même quelque chose qui a déjà 35 ans, puisqu'il est de 88, qu'est-ce qu'ils mettent, patente, Made in England, des fois, il y a l'année, 87, voilà, décembre 87, la pochette, et ça, c'était sorti en 88, c'est ça, moi, je l'ai vu quelque part, voilà, pour le dixième anniversaire, c'est pas une édition, c'est peut-être pas quelque chose qui a beaucoup de valeur, mais, dans cet état-là, c'est intéressant, 12 euros, voilà, à la fois, j'aime bien, moi, récupérer les stickers, alors, puisqu'on est Halloween Hands, alors, toujours pareil, composé par John Carpenter, mais surtout Cody Carpenter et Daniel Davis, je crois que c'est son neveu, son fils, son neveu, mais j'ai un trou, là, donc, je pourrais vérifier, chez Universal, Halloween Hands, je vous avais montré déjà le précédent qui avait été enregistré par Cody Carpenter, donc, c'est surtout du Cody Carpenter, parce que John Carpenter doit se faire vieux, alors, bien sûr, il s'est inspiré, c'est très inspirant, Halloween Hands, c'est le dernier film, film sur Miramax, etc., donc, qui était sorti en 2023, le film 2022, Halloween Hands, c'est un, voilà, on a un sticker, qu'est-ce qu'on nous met là, David Gordon, Gordon Green, Halloween série, voilà, donc, c'est le film de David Gordon Green qui a dirigé la série Halloween, composée par John Carpenter et son collaborateur, Cody Carpenter, voilà, c'était l'édition chez HHV Records, la German Exclusive Blue Moon Phase Vinyl Version, oui, alors, ça, on peut l'enlever, GZ Media, du GZ Media, vous voyez, avec le sticker, donc, attention, danger, on aura toujours, oh là là, des pochettes très, 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 très fragiles, voilà, et on a, on doit avoir un petit liner à l'intérieur, j'espère, non, même pas, même pas, même pas, par contre, là, ils l'ont doublée, vous voyez, à cause de ça, elle a été doublée ici, bon, très bonne, très bonne BO, dans le style de l'autre, voilà, bon, quand même, je vais, je vais quand même, puisque, je vais faire mes devoirs, quand même, bon, comme il faut, alors, Halloween, and the sound track, c'est ce qui me met, alors, Halloween, Halloween, and the sound track, oh, il n'y a rien là, voilà, le voilà, donc, ici, Cody, Cody Carpenters, il est né en 84, c'est le fils, c'est le fils, oui, j'avais un doute, c'était le neveu, non, en fait, c'est le fils, le Carpenter, voilà, je, des fois, on a des petits doutes, voilà, donc, bon, le film, c'est pas des films, vous écouterez, euh, voilà, des chaînes qui en parlent, mais bon, bon, mais, mais, j'aimais bien l'édition, bon, des fois, la BO est meilleure que le film, voilà, donc, Die X on Vinyl, je crois qu'il en a parlé, ou d'autres YouTubers, ils n'avaient pas été enthousiasmés par le film, mais la BO est pas mal, et puis là, on avait une jolie édition, ensuite, cadeau de mes filles, bon, qui me l'ont prêté, de ma cadette, qui, je vais, je vais acheter tous les Stranger Things, la saison 1, 2 et 3, alors, j'avais bien aimé la saison 1 et 2 en BO, hein, la saison 3, j'avais moins aimé en BO, et là, c'est la saison 4, alors, il paraît que j'ai questionné mes filles, la BO colle bien à l'action du film, qui est, mais c'est un peu macabre, c'est un peu messe funèbre, quoi, mais bon, la série veut ça, la série veut ça, donc, score, donc, Kai Dixon et Michael Stein, Stein, chez Invada, ils font beaucoup de BO chez Michael Sean Records, aux Etats-Unis, et chez Invada en Angleterre, ça, ça vient de chez Invada, alors, il y a le volume 1 et 2, alors, j'ai payé des droits de douane, bien sûr, mais les 10 ne sont pas très, très chers, et là, il s'agit de l'édition limitée, on n'a pas de GZ Media, rassurez-vous, ouais, c'est bon, je peux y aller, hop, je peux y aller, je peux y aller, enlever le, ça va faire une vidéo un peu long, mais tant pis, écoutez, vous avez le temps, c'est intéressant, je préfère tout passer en une vidéo, comme ça, voilà, alors, moi, j'avais regardé que la saison, hein, donc, qui était un peu ancienne, et, bon, après, des belles, très, 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 très belles sous-pochettes, regardez ça, comme d'habitude, dans toutes les saisons, voilà, donc, là, il va falloir que je lui rende, maintenant, je l'avais mis de côté pour vous le présenter, voilà, c'était pour son cadeau de réussite scolaire, voilà, ça, on encourage un petit peu, les, quand il y a eu du boulot, tout fait, voilà, on fait des petits cadeaux, et puis, on assise au vinyle, enfin, l'Ithien, c'est vinyle, elle m'en parle, elle n'est pas trop vinyle, elle n'écoute pas de vinyle, mais ceux-là, pour elle, c'est cette série, c'est une série adorée, alors, voici le premier, bon, Netflix, évidemment, bon, vous avez ça sur Netflix, c'est là où on l'a vu, d'ailleurs, allez, on prend tout ça, voilà, je préfère faire des unboxings, comme ça, vous voyez, que je les découvre avec vous, ce n'est pas plus mal, regardez, c'est des belles pochettes, le volume 2, voilà, évidemment, les acteurs vieillissent, voilà, toujours aussi beau, voyez, très beau, puis alors, c'est toujours du 180 grammes, et c'est admirablement bien pressé chez Invada, et les prix ne sont pas, il n'y aurait pas les frais de port et les droits de douane, c'est pas cher, c'est entre 20 et 30 euros, même pas, je me souviens un peu, chez Invada, je peux y aller, Invada, Invada, je l'ai tout de suite, là, pour Onyx, Invada, comme ça, j'ai l'ordinateur, on fait comme si c'était un petit live, oh là là, alors, Invada, ils en sortent tellement, mais maintenant, ça revient tellement cher avec les droits de douane, que j'attends des soldes, ou des franco de port, alors, est-ce que c'est encore dispo, parce que ça peut être, ça peut être, ça peut être déjà sold out, je pense pas, alors, il y a l'édition limitée, mais il y a l'édition exclusive limitée, voilà, non, elle est sold out, oh là là, mon dieu, alors celle-ci, celle-ci est déjà sold out, celle-ci, la bleue, là, voilà, celle-ci est sold out, donc c'est le volume 1, et le, donc, c'est limité, édition limitée, exclusive, et le tome 2 n'est pas encore sold out, ouais, 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 ça, c'est pour ça que ça me pendait au nez, c'est pour ça que je l'avais commandé il y a un mois, déjà, plus d'un mois, un mois, un mois et demi, parce que je me suis dit, ça va nous pendre au nez, et une fois que c'est sold out, après, après, eux, ils vont faire d'autres, d'autres éditions, si vous voulez, ils vont faire, vont faire d'autres, d'autres éditions, mais ce ne sera pas les mêmes, voilà, ce ne sera pas les mêmes, alors, celui-ci, je vois qu'il n'y a pas de, j'ai dû me décourager, je n'ai pas écouté le dernier, mais à chaque fois que vous avez une pochette antistatique, moi, je rajoute toujours des pochettes antistatiques, pour ne pas qu'il y ait des frottements, parce que si jamais vous avez du carton qui se met dans le viny, tout ça, notamment dans les disques c'est les assez anciens, ça pourrait être une catastrophe, voilà, donc ça, et à l'intérieur, je regarde si on n'a pas des petits flyers, c'est déjà pas mal, on a des sous-pochettes, c'est super, il va y avoir la saison 5, ensuite, je viens de recevoir l'édition limitée, Silver, je crois qu'il y a une édition noire, mais pas sûr, oui certainement, toujours du GZ Media, voilà, pourtant, c'est assez cher, il s'agit d'un Getfold, c'est Disney 100, c'est-à-dire, c'est les Disney 100 ans, je pense, ou 100 morceaux, peut-être 100 morceaux sur le CD, alors, il y a tout ça dessus, il faudrait que les spécialistes de Disney, il faut vraiment que je mette de côté ceci, je vais mettre ici, pour ne pas mélanger avec le reste, voilà, on a une jolie pochette, voyez, très 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 belle, en relief, on a tout ça, il y a plein de morceaux que je n'avais pas, je n'avais pas, on a du Encanto, du Coco, du Vayna, du Frozen, Princess of the Frog, on a pas mal de The Lion King, voilà, ce sont plutôt les BO les plus récentes, on a du Robin des Bois, Peter le Dragon, après on est années 80, années 70, Cendrillon, voilà, on a, on a donc Blanche Neige, voilà, on a, on a donc le premier disque qui est plutôt des origines, c'est-à-dire années 30, je pense, jusqu'aux années 80, on a, on aura des Ruxeroki, j'espère, on a du Winnie l'Ourson, du Mary Poppins, on a, on a Tiki Room, Sleeping Booty, donc Blanche Neige, Peter's Dragon, donc Peter et le Dragon, Cendrillon, Bambi, Pinocchio, Sleeping Booty, c'est, je veux dire, pas Blanche Neige, on a Blanche Neige, on a, on a la Belle au Baudormand, et les Trois Petits Cochons, Steamboat Willy, aussi, on a, on a, la Belle au Baudormand, la Petite Sirène, c'est Lion King, Pao Cantas, Mulan, voyez, donc Yo et Stitch, ça suit toute la chronologie, voilà, moi j'avais, j'avais très peu de bande originale, en vrai, ils ont mis ça dans une pochette, moi ce que je vais faire, voyez, j'en ai une sous la main, voilà, ce que je vais faire, parce que j'aime pas du tout ça, parce que là, c'est pour économiser, c'est une honte, je vais remettre ça dans une pochette que m'avait donné d'ailleurs, Vinitape, voilà, comme ça, et je vous montre, donc 180 grammes, GZ Media, on verra, on verra, qui c'est qui distribue ça, ben c'est Disney, Pixar, évidemment, honnêtement, tout le monde se met à GZ Media, parce qu'il délocalise, quoi, c'est moins cher, c'est celui qui casse le plus les prix, alors vous pouvez faire du 140 grammes chez eux, pour Disney, ils sont obligés de faire un produit de qualité, quand même, parce qu'il y a des contrôles de qualité assez sévères, à cause de la marque, quand même, il y a une réputation, c'est vendu dans les magasins Disney, donc édition limitée, je crois que c'était limité à 1000 exemplaires, je l'avais vu, ça, c'était, enfin, les 17 éditions là, c'est pour ça, c'était pas, ça vaut assez cher quand même, une quarantaine d'euros, j'ose plus le dire, voilà, donc je vous ai montré l'intérieur, oui c'est bon, je vous remontre les titres, je vais faire des arrêts sur l'image, si vous y voyez quelque chose, voilà, donc,